La famille, il nous interprète plusieurs extraits de son album et tout de suite, Jacques Higelin dans Nouba. C'est Jacques Higelin pour Nouba. Il y a une chanson qui s'appelle Illicite et que j'aime beaucoup, sinon je ne l'aurais pas enregistré. Mais on pouvait prendre n'importe quel nom de n'importe quel nom de toutes les chansons qui sont sur l'album. Comme l'homme oiseau, ou bien les ailes du silence, ou showman. Mais Illicite était le mot qui nous plaisait le plus à moi et à ceux qui faisaient la pochette. C'est tout. Il y a une chanson qui est comme ça. J'aime bien ce qui est interdit, oui. Surtout dans l'amour. Mais on ne le quitte jamais le monde, ce sont des étapes différentes. Quand tu travailles dans l'ombre, c'est un travail de concentration. Tu vas à l'intérieur, tu cherches des choses, tu travailles nuit et jour, dans un état de passion totale. Mais intérieur, c'est bien que ce soit comme ça. Mais je n'ai jamais quitté la scène. Non, non, c'est pour expliquer. J'ai fait plein de concerts où il n'y avait pas d'affiches, dans certains endroits. Pour moi, jouer dans un café, c'est faire un concert. C'est toujours toute une soirée. Jouer pour des copains, c'est faire un concert. Jouer sur une grande scène, c'est la même chose. Mais s'asseoir sur le parapet d'un pont à côté de quelqu'un qui a envie de se suicider, et de lui jouer un air de guitare et de le tirer de là en lui chantant une chanson, c'est faire un très beau concert. C'est la première gonzesse qui va me mettre à genoux. C'est comme un bateau ivre, la scène. Des moments, c'est explosant, d'autres moments, ça capote, après tu te redresses, après le public, enfin les gens qui sont dans le public t'aident aussi. C'est une histoire qui est indéfinissable, mais c'est une histoire de passion, d'amour sûr. C'est certain que c'est comme ça. La seule chose que je crains véritablement, c'est plus ce danger qu'on ne voit pas. A savoir, à la suite de Tchernobyl par exemple, ou d'autres incidents, accidents graves de cette nature-là, qui sont des choses inodores, non visuelles, qu'on ne réalise pas. Et ça peut entraîner pour 50 ans, un siècle, 200 ans de pollution de la Terre, irréversible. C'est des questions que tu peux te poser qui sont réelles. Par exemple, je bouffe un poulet ou je bouffe un truc surgelé ou dans une matière plastique. Bon, s'il y a un élevage de 200 ou 400 poulets qui sont nourris, qui sont stressés, tu vois, comme les poulets de batterie, qui bouffent mal, même les œufs que chie ce genre de poules, je veux dire, c'est quand même des animaux stressés. Donc ce qu'on mange, c'est leur stress aussi. Et à un moment donné, c'est un peu la raison pour laquelle maintenant on commence à le découvrir. Moi je m'en doutais qu'on attrape des cancers ou des choses comme ça, parce que c'est directement lié. Si ce qu'on mange n'est pas sain, on finit par être, comme on fait partie du tout, on est touché aussi par ça. Sting en concert et Elmer Footbeat en studio, c'est juste après la pub. Les Elmer Footbeat ont eu la gentillesse de nous inviter en pleine élaboration de leur prochain album qui sortira au mois d'octobre. Vous connaissez déjà le premier single, les traversées sont solitaires, vous avez dû voir le clip sur M6 plus d'une fois, on vous montre des images du...